Il y a dans l'histoire de la pop-musique des bruits utilisés par les musiciens, des bruits de la vie de tous les jours, ou très spécifiques, qui finissent par faire partie intégrante de l'oeuvre. Moni. Et après c'est quoi ? Eh ben oui. Eh ben demain sort chez tous les bons disquaires, pour presque toutes les bourses sous plein de formes, des coffrets, des collectors du 50e anniversaire de Dark Side of the Moon, l'album des Pink Floyd. Et son titre devenu phare, ce fameux monnaie, qui a fait leur fortune, alors qu'il, bien sûr, dénonçait l'argent et la cupidité. Et l'album se vendant à 50 millions d'exemplaires, avec la pochette et son design comme une oeuvre d'art. Les musiciens ont joué pour la première fois leur titre un an avant la sortie de l'album, comme un test, un soir de 72 à Brighton. Et puis l'année suivante, l'album est sorti avec ses textes si forts, ses sons nouveaux et parfaits. Et pour la première fois, c'est Roger Waters qui avait écrit tous les textes, même ceux chantés par Guilmour, et donc celui de Monet en particulier. You know, I would have remembered writing Money as a sort of very bluesy thing. I can't sing it up in that register, but money, get away. We'll get a good job, but more payin' you're okay. Money, we'll get back. Watters a vraiment réussi des textes de synthèse et de beauté très simples, et puis avec Guilmour et les autres, et le génial producteur Alan Parsons, ils ont travaillé les sons. We started mucking with it together, and he put in a new sequence of notes, and it all developed out of that. A series of notes played in slowly, triggering a noise generator and oscillators, and then just speed it up, you know. And that, of course, immediately sounded much more exciting and new than what we were currently doing. Et le disque est entré dans l'histoire, marquant un Milestones, une borne dans l'histoire de la pop-musique et le rock du XXe siècle. Le modèle luxe du coffret, vous allez le voir à l'image, est absolument dingue, il coûte d'ailleurs une fortune, mais on peut, selon toutes les bourses, se promener et avoir à peu près ce qu'on a pour sa bourse. Et puis la Maison Warner, le label de disque, nous a envoyé le gâteau du 50e anniversaire. On peut voir la tranche, s'il vous plaît, Rebecca, parce qu'ils ont bien sûr... Eh oui ! Et cher Laurent, on va l'avoir au dessert, au dessert du dîner de Rebecca. En attendant, ce qui a le titre, bien sûr, qui a payé tout ça. Voilà, un quinquagénaire qui se porte bien et qui rapporte du blé. Que demande le frère ? Oh, les morales de l'histoire de Pierre ! Sous-titrage FR ?